Nous allons passer quelques moments à nous intéresser à la structure d'un ordinateur. Qui y a-t-il dans un ordinateur ? Nous allons pour cela commencer par nous intéresser à l'ordinateur de bureau classique. Ce sera aussi l'occasion ensuite de voir comment est constitué un ordinateur portable, quelle différence par rapport à un ordinateur de bureau. Et puis nous regarderons ce qu'il en est des tablettes et même des smartphones. Regardons donc pour commencer l'ordinateur de bureau. Il y a bien sûr un écran, un clavier, on n'oublie pas la souris et l'élément le plus important, l'unité centrale. L'unité centrale est l'élément le plus important de la station de travail d'un ordinateur de bureau car elle contient un certain nombre d'éléments fondamentaux pour le travail avec l'ordinateur. L'élément le plus fondamental de tous est sans doute le processeur. Le processeur est ce que l'on pourrait appeler le cerveau de l'ordinateur. Il s'agit d'un composant électronique relativement petit. En réalité, le processeur que l'on voit ici à l'écran mesure seulement quelques centimètres de côté. C'est un carré donc de quelques centimètres de côté. Il n'est vraiment pas grand, mais c'est lui qui réalise tous les calculs dont l'ordinateur est capable. En réalité, un ordinateur n'est capable que de faire des calculs. Deuxième élément important qui intervient dans la structure d'un ordinateur, c'est la mémoire centrale. La mémoire centrale se présente généralement sous forme de petites barres. On parle donc de barrettes sur lesquelles se trouvent des puces électroniques. Elles sont capables de retenir des informations. Mais cette mémoire centrale ne retient les informations que si l'ordinateur est connecté au courant électrique. Dès que l'ordinateur est éteint, la mémoire centrale oublie toutes les informations qu'elle contient. Pour résoudre ce problème, on a imaginé d'ajouter dans l'ordinateur un disque dur. Le disque dur est enfermé dans un boîtier que l'on n'ouvre jamais. Dans ce boîtier, on trouve donc un disque métallique qui tourne à grande vitesse. Sur ce disque, on peut enregistrer des informations sous forme magnétique. Toutes les informations qui sont stockées sur le disque dur y restent, même si l'on éteint l'ordinateur. Autre élément important dans la structure de l'ordinateur, la carte graphique. Celle-ci est extrêmement importante par exemple dans le cadre des ordinateurs de jeu. Un ordinateur de jeu sans une carte graphique très puissante ne fonctionnera pas bien. La carte graphique, comme son nom l'indique, sert à fabriquer des images qui sont envoyées à l'écran. Dernier élément important que nous passerons en revue ici, la carte réseau. La carte réseau, comme vous le voyez, est un nouveau composant électronique de l'unité centrale et qui permet de lui connecter à un câble réseau. Ce câble permettra alors à l'ordinateur de communiquer avec d'autres machines. Voici pour la structure de l'ordinateur de bureau. Qu'en est-il de l'ordinateur portable ? L'ordinateur portable comprend lui aussi un écran, un clavier, une souris, même si la souris se présente souvent sous la forme d'un simple pavé tactile, mais on peut aussi connecter une souris classique à un ordinateur portable. Les autres composants sont également présents dans le boîtier de l'ordinateur portable. On trouve aussi un processeur, de la mémoire centrale, également un disque dur, une carte graphique est présente et bien sûr encore une carte réseau. La carte réseau ici est généralement une carte Wi-Fi, mais une carte réseau filaire est généralement présente aussi. Les autres composants de l'ordinateur portable sont les mêmes que l'on trouve dans l'ordinateur de bureau, mais souvent moins puissants. Qu'en est-il maintenant de la tablette et du smartphone ? On trouve à nouveau bien sûr un écran. Sur l'écran, on peut trouver le clavier, même s'il s'agit d'un clavier virtuel cette fois. Les mouvements des doigts sur l'écran vont simuler la souris. À nouveau, exactement les mêmes composants. Quant aux autres composants, le processeur, la mémoire centrale, on va trouver les mêmes que dans un ordinateur de bureau ou dans un ordinateur portable, mais généralement beaucoup moins puissant. Le disque dur est remplacé par une carte mémoire SD. On trouve à nouveau une carte graphique, mais de puissance moindre, et bien sûr, une carte Wi-Fi, indispensable sur ce type de matériel. Finalement, entre l'ordinateur de bureau, l'ordinateur portable, le smartphone et la tablette, on voit que la comparaison montre exactement la même structure. Finalement, le principe de construction est le même, et donc le principe de fonctionnement sera le même. Donc, il n'est pas nécessaire de spécifier si l'on parle d'ordinateur de bureau, d'ordinateur portable, de tablette ou de smartphone, quand on parle d'ordinateur en général. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.